Le chœur du centre historique de Giordignano s'organise autour de l'église paroissiale et du palais baronial de la ville. Un éventail de maisons et de palais qui entourent la place municipio, où on peut admirer la flèche baroque de Saint-Rocco, érigée au centre de la ville en 1772 par la communauté de Giordignano, qui a voulu ainsi honorer les 100 patrons. Les petites rues du centre historique se ramifient autour de la place, liées au sein duquel le principal axe routier de la ville se rejoigne. La fissionomie de l'architecture urbaine de Giordignano est dominée par la présence d'immeubles à un étage, mais on peut noter aussi d'importants exemples de palais, fruit de la rénovation urbaine et de la croissance économique du XVIIIe siècle. La place est caractérisée par la façade de l'église paroissiale, édifiée au cours du XVIIIe siècle. Les trois statues qui surplombent les portails d'entrée représentent Jésus-Christ avec les prophètes Elie et Moïse dans le contexte de la transfiguration de Jésus. Il illustre la consécration de l'église mère de Giordignano. Les niches latérales accueillent les effigies des des évêques, Saint-Augustin et Saint-Ambroise. L'intérieur de l'édifice présente un plan à croix latine. Des stucs opulents et des couleurs vivides en exaltent et enrichissent la structure, symbole de la dévotion du Giordignano. À quelques minutes du centre historique, il est possible d'admirer le caractéristique « trapitello del duca » en moulant à l'huile des souterrains réalisée en 1518 et fonctionnant jusqu'à les années 1940. À l'intérieur, il y a les équipements originels utilisés autrefois pour la production de l'huile, précieux produits de l'économie feudale salentine. Les niches sur les murs accueillaient autrefois les olives, déchargées par les travailleurs à travers des ouvertures positionnées en haut. Avant le pressage, les olives étaient conservées et repartis selon leur provenance dans les caractéristiques réservoirs en pierre. En visitant les moulants à l'huile, on peut revivre la vie de cette ancienne structure, les ordres du chef, les voix des travailleurs, le hennissement des animaux et le grancement des pressoirs. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501